Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 19 août, août, pardon, il ne faut pas que je dise ça, 19 août, qu'ils m'ont dit de dire, et on est bien mercredi, ah ouais, c'est ça, on est mercredi, milieu de la semaine, bienvenue dans jazz, bienvenue dans notre monde, je trouve ça cool de dire ça parce que hier, j'ai parlé avec du monde qui ne vont même pas à la chasse, puis qui écoutent le live, fait que salut les non-chasseurs, mais bienvenue dans notre monde, dans notre monde à nous autres, comment est-ce que ça se passe sur la communauté des chasseurs et pêcheurs, ce matin on va commencer toujours avec notre météo, avec Colette, c'est bon le matin, j'ai fait ça dehors, mais pour vous, il va mouiller sa tête, puis c'était pas ça pantoute qu'il annonçait, mais tout bas, on verra, un beau 10 degrés le matin, bien, 20 degrés dans le courant de la journée, ça commence à être le temps, c'est le matin, je décollais moi, ça c'est sûr, pas de problème, il y a de la rosée, fait que ça veut dire que peut-être qu'il n'y aura pas de pluie, je ne sais pas, c'est bizarre comme temps, puis là, bien, pourquoi que je ne vous regarde pas, c'est que je regarde d'entour, qu'est-ce qui se passe dans le bois, là, ça a l'air être correct, fait qu'un beau 10 degrés, ceux qui vont pas à la chaise vont dire, il est fou, bien oui, certains, certains, puis je m'assume à part de ça, plus qu'il fait froid, mieux qu'on est, nous autres, fait que, 10 degrés, 20 degrés aujourd'hui, on annonce nuageux, pas de pluie dans Laurentides, le soleil s'est levé à 6 heures, va se coucher à 8 heures, on est dans le croissant de la lune maintenant, et non, dans le décroissant à 1%, on s'en va sur l'autre bord, et la pression barométrique est à 9,86 en montant, fait que ça veut dire, je sais pas, si moi, on va dire que c'est pas bon, mais en tout cas, on n'est pas parti pour ça. Plein d'affaires, le fun, hier, qui est arrivé, premièrement, j'ai passé à côté de la fête des Acadiens, ma blonde, elle a des racines acadiennes, puis j'ai passé à côté de ça, je l'ai vu passer, puis j'ai pas cliqué, tu sais, jusqu'à temps qu'hier, je parlais à un de mes chats, je fais, tabarmane, c'était la fête des Acadiens, la semaine qui vient de passer, fait que bonne fête des Acadiens, je sais qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, spécialement à Dany pis Steph, c'est deux bons amis à nous autres. À toute fois qu'on se parle, c'est tout le temps qu'on reste trop loin de nous autres, parce qu'on passerait notre temps ensemble, fait que salut Dany pis Steph, puis bonne fête nationale aux Acadiens. J'ai eu beaucoup de questions sur les urines sexuelles, puis en début de saison. Steph, on peut-tu, on peut-tu, on peut-tu, tu sais, quand je vous ai montré mon boc, oui, tu sais, tout peut marcher, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, mais c'est sûr qu'il y a des périodes où ça marche mieux. Mais si ça fait 3, 4, 5 jours que tu chasses, pis t'as pas de résultat avec rien, ben là, moi, je te dirais, c'est ton as de pic dans tes poches, c'est ta carte de dire, ben, matin, est-ce que tu l'assais, je vais faire une ligne d'odeur, je vais voir qu'est-ce qui va arriver, pis on verra. Fait que, oui, vous pouvez l'utiliser modérément. Ne soyez pas aussi agressif qu'au mois de novembre. Mais oui, 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 vous pouvez l'assayer, il n'y a pas de problème avec ça. Pis l'orignal, ben, la même affaire, il n'y aura pas de problème avec ça. Hier aussi, j'ai parlé avec Yuri chez Dante. Ceux qui ne connaissent pas le magasin Dante, là, c'est une institution à Montréal. Premièrement, c'est, premièrement, jamais tu vas penser que tu vas rentrer dans une quincaillerie, pis que c'est la place de référence d'armes à feu au Québec. Ils sont là depuis toujours, là, c'est Stéphano, vous connaissez Stéphano, Stéphano Feita? Bon, ben, c'est toute sa famille, ça. Celui qui fait de la cuisine, là, bon, ben, c'est toute sa famille, ça. Pis Rudy, le propriétaire, pis toute sa gang, c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps, parce que quand on a resté, à un moment donné, à Montréal, ben, c'était sûr que j'allais faire un tour. Quand j'étais ticu, j'allais chez Dante, pis j'allais voir ça. Pis mon père, c'était sa place aussi pour jeter ses armes. Pis les forces des choses, c'est qu'on connaît les armuriers, on connaît tout le monde qui sont là. Pis Yuri, qui est l'armurier en chef, là-bas, hier, on parlait de chasse. C'est un passionné de chasse, pis c'est un gars qui découvre la chasse, pis qui est très, très, très minutieux. Ça veut dire que pour son travail, il doit être écœurant. Le gars, tu sais, ben, il est pas, il doit, il est écœurant, parce que c'est lui qui répare souvent mes armes. Pis on parlait hier de choix de munitions, pis de munitions, pis il disait, Steph, il y a plus grand choix. Il faut que les gens comprennent qu'on est en temps de COVID, qu'on est en temps de, je veux pas dire, oui, c'est une récession, mais on a de la misère. On a de la misère à s'approvisionner, fait que, pis tu sais, je le sais pour avoir parlé hier, avec, hier, j'ai rencontré Luc Lamirante de Beretta, pis on parlait de ça aussi. Il y a des stocks qui s'en viennent, là, de Beretta, pis ça rentre par avion, pis ça rentre aussi par bateau. Pis normalement, c'est un site, les magasins, ils sont pleins, pis les munitions sont même pas rentrées encore. Fait que, tu sais, ça tarde, c'est long, c'est pas facile. Fait que, tu sais, il y a un dans l'autre. Si vous avez des achats à faire, je le dis, pis je le dirai jamais assez, attendez pas, attendez pas à dernière minute. C'est la seule affaire que vous pouvez attendre à la dernière minute, c'est vos permis, mais le reste, là, attendez pas à la dernière minute, parce que c'est exactement la discussion qu'on avait hier, d'Avec Uri chez Dante. Ah oui aussi, j'ai pris des notes hier, parce que j'ai répondu à beaucoup de gens, pis faites attention à une chose, ok? Il n'y en a pas de recettes miracle. Même si je vends de la potion magique, même si je vends des produits de qualité, même si je vous donne toutes les techniques, il n'y en a pas de produits miracle, il n'y en a pas de techniques miracle. La seule affaire qu'il faut comprenner, c'est du travail, de la prospection, pis si vous travaillez avec les leurs, que vous décidez de travailler avec les leurs, il faut tout le temps que vous travaillez les trois sens du gibier si vous voulez avoir du succès. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, que quand vous utilisez de l'urine, quand vous utilisez des leurs, que vous vous disiez, ok, j'ai-tu le leur, il est là pour son odorat? J'ai-tu trouvé de quoi pour sa vision? Oh, ma lumière baisse. J'ai-tu trouvé de quoi pour sa vision? J'ai-tu trouvé de quoi qu'il pourrait être auditif le temps que je vais être là? Parce que ces trois affaires-là, c'est trois fois plus de chances d'avoir un gibier. Je ne rentrerai pas dans les techniques tout de suite, je ne veux pas rentrer là-dedans tout de suite. Ah, ça doit être ça, c'est moi qui ai accroché ça. C'est ça? Ben oui. Je suis prêt à faire de quoi que vous autres, un matin, je vais vous montrer de quoi. Mais vous ne pouvez pas avoir une technique de chance si vous ne mettez pas tous les éléments ensemble. Ça va arriver de la chance, je le sais. Le plus gros boxe, c'est vrai, qui s'est tué au monde, le Hanson boxe, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance. Par contre, le ringale de Réal Langlois à l'Arc, le record du monde, pas sûr que c'est un coup de chance. Ben oui, il a eu de la chance. Il a eu de la chance de tomber dessus. Mais je suis pas mal sûr qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Il a fait pas mal tout ce qu'il fallait, Réal, pour tomber sur ce ringale-là. Pis après, es-tu capable de le faire deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois? C'est ça qu'il faut que tu passes. Ces gars-là, souvent, quand on a du succès, c'est parce qu'on met tout. C'est sûr que la zone, le territoire, fait la différence. C'est sûr, si t'as deux orignaux au 10 km², pis t'as un chevreuil au km², tu vas travailler en est-ce pour être capable d'avoir une shot, tu sais. Mais, plus de travail, plus de résultats, c'est tout le temps comme ça qu'on a marqué. Oubliez pas ça. Quand vous travaillez les leurres, les yeux, le son, l'odorat, c'est important. Un va pas avec l'autre, l'autre va pas sans l'autre. Ouais, mais Steph, qu'est-ce que tu veux dire? La vision avec un... Au chevreuil, je comprends pas. Un beau frottage, un beau grattage sur un arbre, c'est un beau placard. Un beau placard, là, dans un fond noir, là, il arrive, il le vouait à 100 mètres, il va monter, il va venir boire. La palette d'orignal, dans un air, tout le temps, tout le temps, quand je câle, ma palette est en un loup. Pourquoi? C'est parce que des fois, je les entends pas arriver. Tu l'entends pas. Il pèse 1000 livres, tu l'entends pas. Il arrive, ah, si il est là, mais j'ai la palette dans un air, un demi-jum, pouf, il embarque. Mais si j'ai la palette entre les jambes, que je t'assieds dessus, que je m'en serre, que je me décroche tes oreilles, non, s'il me surprend, puis faites attention, là, il peut vous voir à 200 mètres. Quand il cherche, là, il vous voit. Fait que la palette, tout le temps dans les airs. C'est ça, le visuel. C'est juste ça, le visuel. Mettez des cueilles, le visuel. Faites de quoi pour combler le visuel, pour quand il arrive dans votre environnement, avant que vous fassiez votre tir, le visuel, il est là. Le son, le câble, le craquement d'une branche. Juste craquer une branche. Ça s'en vient, ça arrête. Qu'est-ce que je fais? Pas que je mette les chicots à terre. Juste une branche. Toc. Il a mis une patte. Il est là, il s'en vient voir. Lève ta palette. Mette de l'odeur. Ah, c'est un autre boc. Il va en manger un plé. C'est juste ça que tu veux. Mais n'oubliez pas ça. Si vous voulez, puis tout ça mis ensemble, ça ne marche pas des matins. Il y a des matins, ça marche. Puis il y a d'autres matins, wow, ça rentre. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez dans votre sac à dos tous ces éléments-là. Pour que quand tu arrives sur le terrain, tu as tout. Tu sais, un menuisier qui arrive à faire une job, il y a un marteau, il y a des clous, puis il y a une égouine, puis il y a une scie, puis il y a une drille. Manque la scie, manque la drille, il va faire la job, mais les chances, ça n'avance pas bien bien. Tu sais, c'est la même, 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 même chose à la chasse, même avant. Bon, un matin, on va parler d'autres choses qui sont vraiment cool. Je vais vous donner un truc pour trouver quand il fait chaud à la chasse, pour trouver ce qu'ils peuvent être quand il fait chaud à la chasse. Ça se trouve sur les cartes topographiques, c'est un indice parmi tant d'autres, mais qu'un matin, tu te lèves, tu te dis, je ne les trouve pas, ne sont pas là, ça ne bouge pas. Où je vais voir, prends ta carte, fais juste regarder ce détail-là. Regardez bien ça. Quand vous regardez une carte topo, OK, premièrement, il faut que vous essayez de bonnes journées, il faut que vous regardiez ça, OK? Ça, c'est une montagne, ça, c'est une montagne. Cette montagne-là, elle est plus abrut de ce côté-là quand les lignes sont collées. Plus les lignes sont collées, plus c'est de la hauteur. Donc, plus que ce côté-là est très abrut et plus que ce côté-là est facile à monter. Si j'arriverais pour monter sur ce top-là, je le prendrais par ici et je le montrerais comme ça. Si je monte par là, il va falloir que je m'accroche à présent pour monter. Si on prend cette montagne-là, elle est plus smooth. Belle montagne, bien ronde, que tu arrives, tu es capable de la prendre, de la monter. Chaque ligne, c'est une élévation. Fait que tu pars, tu montes une élévation, une élévation, une élévation, t'arrives en haut. Vous savez comment aller les montagnes à ce temps. Toutes les quatre topos sont faites comme ça. S'il y a de la dénivellation, ça amène de l'écoulement d'eau. Veux, veux pas. Puis, dans les écoulements d'eau, il y a plusieurs stades de ruisseaux. Il y a des ruisseaux qui coulent à l'année, il y a des ruisseaux qui coulent au printemps, puis il y a des sources d'eau qui vont rouler un peu tout le temps. Quand vous prenez vos quatre topos, OK, puis vous regardez sur vos quatre topos, des fois, vous allez voir une ligne bleue comme ça, à pointillé, ou des fois, elle est au complet. OK? À part de rien, elle arrête de rien. ou, à part d'une source d'eau, elle arrête à rien. Elle ne se jette pas dans une rivière, elle ne se jette pas dans rien, elle arrête là. Ça, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui coule là, il y a une source, il y a quelque chose qui se passe là. si en plus, là, attendez, je le cherche, OK, si en plus, au bout de ce pointillé-là, vous arrivez, puis il y a, je vais vous le dessiner avant, là, oh, c'est un crème, j'ai de la besoin avec mes lapins un matin. Vous avez, vous trouvez une transition de sapinage, puis d'art, de feuillus, puis ça s'arrête comme ça. Ici, là, il faut taille voir ça. Il faut absolument que tu pognes ton bérigne de GPS, puis tu montes là. Tu t'en vas voir là. Si c'est juste du feuillu, tu y vas quand même. Si c'est juste de dire, vas-y quand même. Quand il y a une ligne bleue qui descend puis que ça arrête, tu vas voir. Pourquoi? Parce que quand il fait très chaud, OK, ça leur prend des endroits frais pour eux autres. C'est sûr que si cette ligne-là amène dans des conifères en plus, ça va être doublement plus frais. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans ces endroits-là, ça peut jouer de 5 degrés. Ça veut dire que si tu as 5 degrés de différence, il fait 25, qu'il fait 20 dans ce trou-là. Puis souvent, c'est là qu'ils sont. C'est là qu'ils sont les bocs orignales, c'est là qu'ils sont les femelles orignales parce que c'est frais. Ils vont se coucher là, ils sont bien, il fait chaud, ils se couchent là-dedans. Ça dégage du sol. Remarquez un chien, quand il fait chaud, il se couche tout le temps dans un endroit que c'est frais. C'est la céramique dans la toilette, en dessous du balcon, dans les trous de terre, dans les trous de bouettes, il va se coucher là. Pour les servidés, c'est là que ça se passe. Ça fait que si, en plus, dans toutes tes prospections que tu as faites, tu trouves ça, puis qu'au printemps, tu es allé faire des salines dans ce coin-là, ça va être triplement bon comme spot de chasse pour aller voir. fait que c'est important de comprendre les dénivellations de vos montagnes, de comprendre que ces pointillés-là, c'est de l'eau qui s'écoule, pardon, un moment donné dans l'année, puis qu'au bout de ça, ça peut être là qu'ils sont. Tu peux avoir marché cette montagne-là, cette montagne-là, tu n'as rien vu, puis dans ce petit patch-là, ils peuvent être cachés là. À un moment donné, on en cherchait, les orignons, on les chassait, puis on ne les a pas trouvés, on les cherchait, puis on a rapetissé notre quadrillage quand on les cherchait, on cherchait des traces, puis à un moment donné, on est tombé dans la table, il y avait 5 orignons en même temps, c'était dritte dans un affaire la même. Fait que quand vous prospectez, puis ça fait 2, 3, 4, 5 jours, vous avez fait tous vos hotspots, puis là, tu te dis, je ne les trouve pas, ça ne bouge pas, surtout en début de saison. Tu files pour aller prendre une marche, tu pognes un matin que le vent est sur le bon bord, regarde ces pointillés-là, dis, un matin, je m'en vais là, je m'en vais juste voir, je vais juste voir qu'est-ce qu'il se passe, on va voir s'il y a des signes, tu peux arriver, puis il va être là. Promène-toi avec ta palette, la carabine dans le dos, l'arc accroché après toi, puis tu n'as pas besoin de caler, mais toujours la palette dans les airs, puis toujours avec de l'urine dedans. Tout le temps. La meilleure urine pour faire ça, c'est un rignac. Tout le temps. Là, tu pars, puis tu montres tranquillement, la palette tout le temps à côté sur toi, le bras tout le temps de même. Pourquoi? C'est parce que tu vas te tourner en tête, il va être là. Là, il va faire, ah, c'est quoi ça? Ta palette, ah, c'est peut-être un de mes chums, tu vas bouger la palette tranquillement, tu vas défaire ton arc tranquillement, tu vas te la mettre dans les mains, tu vas pouvoir prendre ta palette, la déposer tranquillement. Tard. That's it. Ça vous donne du temps, ça vous donne plus de temps de se déplacer de cette façon-là, de tout le temps voir la palette dans les airs, tout le temps, tout le temps. Bon matin! Côté-côté, tout le temps. Mais ces affaires-là, c'est juste des petits détails, bien en tout cas, j'espère que ça vous aille. Peu importe, il y en a qui le savaient peut-être, il y en a qui ne le savaient pas, ceux qui ne le savaient pas, ça vous prend un bon GPS, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Ça, c'est une belle technique, c'est une belle affaire à découvrir quand on veut se prendre une marche puis qu'il fait trop chaud, bien c'est des belles affaires, c'est des beaux spots à aller vérifier. J'ai eu comme question, je n'ai pas pris son nom, je n'ai même pas pris le nom un matin, c'est donc bien drôle ça. Je m'excuse là. Bon, j'ai eu des questions me disant, tu parles de ton urine, la fiole de phéromones, l'urine là, puis dans le spécial des essayeurs, tu nous donnes beaucoup de fioles, mais là, maintenant on va mettre tellement de fioles, peut-être que l'urine sera plus bonne puis l'urine sera plus activée. Ce n'est pas de même, ça marche. Ce n'est pas l'urine que vous activez, c'est la fiole qui s'active. La fiole, elle, ça prend une micro-goutte d'urine dedans pour que les phéromones se mettent à starter, ça se met à chauffer puis ça se met à vouloir aller en dehors puis aller dans les airs. Une 30 millilitres, tu peux peut-être faire 100 fiole, 200 fiole, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé, mais tu peux en faire en masse, inquiétez-vous pas, ce n'est pas ça qui s'active, c'est ça qui s'active. Quand tu prends ça et que tu le mets dedans, quand même, tu mettrais 20 fiole dans un 30 ml, il n'y en a pas de problème. Tant qu'il reste une micro-goutte d'urine là-dedans, synthétique, elle va s'activer, vous n'allez pas vous inquiéter à ça. OK? Puis, enfin, tu es content. Ah, il me reste du temps, je suis content. Hier, je vous l'ai dit, j'ai rencontré Luc Lamirand de chez Stoker, c'est Beretta. Beretta, Benelli, Sako, Tika, Frankie, Zamberland, Steiner, Burris, Beretta, tout acheté ces compagnies-là. Tu sais, quand tu rencontres un gars de même, on a pour un bout à parler, puis ça a plu qu'il nous a fait arrêter de parler parce que je pense qu'on sera encore là. Mais vu que je suis ambassadeur Beretta, bien, naturellement, il m'a emmené, il m'a emmené des... Parce que je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, je veux tirer, je veux avoir du fun, je veux tester des affaires, fait qu'hier, il m'est arrivé avec de quoi... Moi, ça m'a accroché. C'est une des armes qui m'a le plus accroché. Fait que vous connaissez, bien, ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le connaître. Oh, oh, ça, c'est mon A400. OK? C'est mon fusil à moi que j'utilise pour faire la chasse aux oiseaux migrateurs, que j'utilise pour faire la chasse à la perdrie. C'est mon 12 à tout faire. OK? La beauté, il y a un kekoff ici pour enlever... Là, je ne suis pas capable de le faire parce que je suis dans les airs, mais pour enlever la force d'impact sur l'épaule. C'est un fusil qui a été pensé... C'est un fusil qui a été pensé à tout point pour les chasseurs d'oiseaux migrateurs parce que pour actionner le mécanisme, il y a un bouton ici différent des autres. C'est que tu peux être à la chasse. T'as tes gros gains, il fait froid. Ça fait que tu donnes un coup. Le fusil s'active tout seul. C'est un fusil qui rend... En tout cas, pour moi, c'est mon bébé. C'est vraiment le fusil que j'apprécie le plus pour chasser le canard. C'est un A400-là de Beretta. Mais hier, on a parlé pour les femmes. Je m'adresse aux madames un matin. Gardez le beau A400. OK? mais en calibre 20. Puis il est fait... Pourquoi? C'est léger. J'ai tiré hier soir. Je n'étais pas capable. Je suis arrivé hier soir puis j'ai tiré. J'ai fait du pion-largis tout de suite sur le balcon pour l'assailler. Un beau petit fusil. Il y a une différence. Regardez bien ça, la différence de poids puis de grosseur. Premièrement, je ne sais pas si on le voit bien dans la caméra. Ce n'est pas évident de vous montrer ça de même. Mais il est beaucoup plus fin, beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. En calibre 20, c'est bien entendu. Puis la beauté, c'est qu'ils ont pensé à tout pour ce fusil-là. Premièrement, le pad, ici sur l'épaule, tu peux le mettre à zéro pour qu'il soit très court. Donc pour les femmes qui ont des petits bras ou pour les jeunes qui ont des petits bras. Tu peux après ça mettre un pad de 1,5 pouce. Il est ici. Regardez l'espace que là, tu as 1,5 pouce. Tu peux rajouter 1 pouce. C'est juste deux vis enlevées. Tu rajoutes 1 pouce s'il n'est pas assez long. Puis s'il n'est vraiment pas assez long, si tu as une dame avec des grands bras, tu peux les mettre un en arrière de l'autre puis ça va te donner 1,5 pouce. Ça veut dire que le fusil, tout de suite, il va être bien ajusté pour faire un tir, vraiment un bon tir. Après ça, c'est un calibre 20, ça n'a pas de recul quasiment. C'est la série A400, donc c'est la même série, c'est les mêmes pièces, juste un petit peu plus petits. Puis l'autre affaire qui est vraiment haute, ça c'est un 26 pouces, de longueur. Ça veut dire que c'est le fun pour faire de la perderie, des affaires où est-ce que tu veux que ça rouvre. Mais si tu veux aller chercher plus de distance, regardez bien ça ce que Beretto a fait. Il vient avec une petite affaire la même. Puis tu as un extended choke dedans. OK? Mais l'extended choke qu'il y a dedans, ce n'est pas pour changer ton étranglement, c'est pour le rallonger de deux pouces. Ça veut dire que tu vas rallonger ton fusil de deux pouces, tu vas gagner de la distance au tir, avec le même fusil, sans changer le canon, sans rien faire. Ça fait que c'est un maudit beau fusil pour commencer avec des jeunes à faire n'importe quelle chasse. Les migrateurs, les cilets, ça, semi-automatique, la qualité Beretto en A400, puis la légèreté, si une femme aime ça léger, ça va faire la job. Moi, mes chums, j'ai des chums qui sont vraiment qui sont craqués d'oiseaux puis les gars tirent de la balle en masse dans l'année. Les gars sont tous rendus avec des vins, justement à cause de ça, parce qu'ils tirent tellement de balles, ça cogne tellement. Avec un vin, tu as un peu moins de plomb, mais si tu es bon tireur, ça compense, ça va faire la job. Mais pour une femme, quelle belle arme à feu. Il y a un bémol que je vais vous dire, puis là, ça n'a pas rapport avec Beretto, ça n'a pas rapport avec le fusil. Il y a une affaire. Quand hier, j'ai parlé avec Luc puis qu'il m'a parlé, il m'a dit, il dit, tu tires-tu avec un calibre 20? J'ai tiré une fois dans ma vie avec un calibre 20. Hein? Comment ça se fait? Moi, j'ai deux gars hyperactifs, TDAH. Quand mes gars, t'as jeune, ma peur m'a hanté, c'était si je rentre un calibre 20 à la maison, la balle, la balle d'un calibre 20 dans un 12, ça vient se loger dans la chambre, directement là, puis la balle, elle rentre au complet dans la chambre, puis elle vient juste à côté dans le bord de la chambre. Ça veut dire que la balle, elle rentre ici. Fait que toi, t'arrives, tu regardes, t'en vois pas dedans, tu mets une balle de 12 dedans, tu tires, ton canon est bouché, c'est dangereux. Puis moi, mes gars, je pouvais pas me permettre ça chez nous. Fait que c'est pour ça qu'il y a jamais eu de 20 qui est rentré. Mais si vous faites bien attention, c'est juste une précaution, si je voulais juste vous mettre au courant de ça, le calibre 20, c'est un excellent calibre pour faire du migrateur puis pour faire de la perderie. Puis là, vous vous ramassez un super beau fusil pour faire n'importe quoi. Fait juste attention aux munitions. Puis ils ont pensé, les compagnies qui font des balles de 20, ils sont tous de grosses couleurs différentes, des couleurs pétantes, justement pour être à l'attention. Les balles de 12, souvent, sont vertes, sont noires, ils veulent pas... Mais dans un case, si t'arrives puis tu vois des balles orange fluo ou des balles jaunes pétantes, c'est pour te faire allumer que, wow, t'as peut-être des balles de 20 mêlées dans ton case puis tu veux pas avoir ça dedans. Fait que j'espère que vous avez apprécié, on jase. Écoutez, le spécial des essayeux est encore disponible sur le site de la ferme honnête. On vous fait un bon deal pour que vous essayiez c'est quoi les fermes honnêtes, sachez c'est quoi, pour que quand vous allez en acheter après ça dans les magasins, vous allez savoir exactement c'est quoi. C'est disponible juste pour la gang qui nous écoute sur le web. Après ça, il y a des arrivages de Vitalmix. On a été... Bien, pas qu'on a été pris de court, mais on a demandé de la matière première puis ils nous livrent à peu près 30 % de ce qu'on a besoin. Fait qu'on a de la misère à fournir la demande dans les magasins. Alors, inquiétez-vous pas, ça va commencer à rentrer. Ça a rentré hier. Fait que les arrivages de stock, de matière première, de Vitalmix, fait qu'on va commencer à en faire. Mais on envoie un petit peu à tout le monde pour toutes les commandes qui sont pleines. Donc, c'est à peu près ça. N'oubliez pas votre café. Il va vous arriver que de quoi, là. Regarde, on est allé voir à Newsy, on lâche pas, là. On n'arrête pas de faire un paquet de tests, un paquet de... C'est vraiment cool. Sur ce, n'oubliez pas de liker, partager, surtout inviter. Ah oui, hey, puis hier, Luc m'a amené un paquet de cadeaux. Fait que Vortex m'a envoyé un paquet de cadeaux. Ça va être cool. Fait qu'on t'avait de vous refaire un autre tirage pour vous remercier d'être assidus à On Like, à On Jase. Bienvenue dans notre monde, comme je vous disais à l'ouverture. Likez, partagez, inviter. C'est ça qui est notre salaire là-dedans. Puis on se parle demain. Ciao tout le monde!